Salut à toi, moi c'est Nico, j'espère que tu vas bien et je te partage mes addictions. Bon bah écoute, je t'avais dit il y a quelques semaines que je retournerais chez Action et ça a été chose faite. Alors, disclaimer, genre les gars Action, si quelqu'un qui travaille chez Action passe par là, pourquoi ? Why ? W-H-Y, porqué, ce que tu veux, dans n'importe quelle langue, I don't care. Pourquoi toutes les actions ne font pas la même chose ? C'est-à-dire que je vois tout le monde là, je vous vois tous sur Instagram, je mets mon Instagram juste là d'ailleurs, si tu veux me suivre là-bas aussi. Je ne sais pas si tu veux, c'est genre, suis-moi en fait, tout simplement. Je me suis perdu. Oui, tout le monde achète déjà des choses de Noël, donc moi je me suis dit, bon, je suis allé il y a trois semaines. Il n'y avait pas grand-chose encore, ce qui est totalement compréhensible du reste, parce que c'était début septembre, donc voilà. Donc là, je suis retourné aujourd'hui en me disant, ok, on est, ma première semaine d'octobre un peu bien entamée quand même. Moi les gars, je vais faire mon sapin la semaine du 1er novembre. Donc, Noël quoi. Mais il n'y avait qu'un rien. D'habitude, il y en a genre deux. Je ne sais pas, bon, j'ai trouvé des choses. Mais je suis un peu déception quand même. Mais j'ai trouvé des choses. On regarde ça tout de suite. Donc, j'ai quand même deux sacs assez bien remplis. Il y a des choses que je ne te montre pas, parce que du coup, c'est à nouveau pour mon swap calendrier de la vente, dont je t'ai parlé également la dernière fois, dans la dernière haul action. Et je n'ai pas envie de priver ma petite Alex Dante de vidéo, cette fois. Donc, du coup, il n'y aura pas d'histoire de cucurbitacée. Toi-même, tu comprendras. Toi-même, tu sais. Donc, deux sacs. J'ai déjà trié. Donc, je vais d'abord te présenter tout ce qui n'est pas Noël. Et puis comme ça, après on aura les articles de Noël. Ok, ça joue ? Donc, comme d'habitude, je te mettrai les prix quelque part quand je te présente les articles. Et on y va, c'est parti. Je vais essayer d'être assez rapide. On n'y croit toujours pas. On est d'accord. J'ai acheté donc du café, tu commences à connaître, pour le boulot. Parce que tout simplement, il est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Et puis, voilà, il est bon. Donc, j'ai pris le Palazzo. Donc, ça, c'est la marque que tu trouves chez Action. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres, il ne me semble pas. Et j'ai pris le Lungo. Parce que j'aime bien faire des grands cafés au boulot pour mes cafés gambettes, tu vois. Voilà, donc du café. Ensuite, j'en avais déjà pris un la dernière fois. Et là, donc, j'ai repris le même. Donc, c'est tout simplement, tu sais, les... Les sprays, là, pour les diffuseurs automatiques. Donc, j'ai repris le pâtisserie gourmande qui est aux épices, en fait, tout simplement. Donc, l'eau de girofle, les cannelles. Et j'ai pris celui-là que je connaissais déjà, que j'avais déjà acheté auparavant. C'est... Apple, non, mais le type... Pomme ! Pomme cannelle, voilà. Donc, tout à fait parfait pour la saison. Et je ne sais pas où je vais mettre ça. Bon, on va tout mettre par terre, comme la dernière fois, quoi. Ensuite, bon, bah là, tu as déjà vu plusieurs fois ça, quasiment dans tous mes hauts l'action. Du reste, j'ai repris un pot de beurre de noix. Et j'ai repris des cacahuètes et du wasabi. Ce n'est pas très intéressant. J'aurais clairement pu m'abstenir. Mais tu sais, si je ne y retente pas tout de suite... Non, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Genre, vraiment, la prochaine fois, je n'en achète pas. On est tous témoins. Tu me dis, la prochaine fois, si j'en achète, tu me jettes des cacahuètes. Non, mais j'ai fini un pot ce matin. Du coup, donc, qui dit finir un pot, il faudra acheter un. On ne sait jamais si... On ne sait jamais. Voilà. Ensuite ! La dernière fois, je t'avais montré, j'ai pris la grande. Et je n'avais pas vu qu'il y avait la petite. Donc, du coup, j'ai pris la petite. Parce que sur la table, dans ma composition, ça peut être très joli. Donc, c'est une bougie toute simple qui ne sent rien. C'est vraiment juste une bougie décorative. Et cette couleur, genre, un peu ocre, comme ça, je la trouve trop trop belle. Donc, voilà. Petite bougie. Enfin, pour la maison, j'ai repris des cintres. Parce que... Parce que... La dernière fois, je t'en avais aussi présenté, je ne sais plus. Mais on est en train de changer, du coup, tous les cintres du dressing. Et il y en a encore beaucoup qui sont en fer ou en plastique. Donc, petit à petit, en fait, tout simplement, je rachète des cintres. Voilà. Donc, c'est des cintres... Tu sais, c'est des cintres en velours, en fait, noir. Je les trouve vraiment bien parce qu'ils accrochent bien le vêtement sans l'abîmer. Par contre, on ne fait pas assécher les choses dessus, évidemment. Vu que c'est du velours, il ne faut pas que ça soit humide, quoi. C'est logique, mais bref. Des cintres. On va y arriver. Et il y en a 2, 4, 6, 8, 10. C'est un lot de 10. C'était marqué, là. Bon. Tu sais que quand je fais cette tête, ça veut dire que... Je fais des bêtises. Non, mais ce n'est pas des bêtises. Depuis le début de ma chaîne, je t'ai dit que je consacrerai une vidéo à ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais parce que, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, du coup, je consacrerai vraiment une vidéo à ça. À la... Comment ? Comment on peut dire ? Tout simplement à mon histoire avec l'équilibre alimentaire. On va dire ça comme ça. Il s'avère que ça fait depuis que je suis rentré de vacances que j'ai recommencé un petit programme, un grand programme que j'avais fait l'année dernière, qui sous-entend que j'ai un jour de cheat meal par semaine. Toi-même, tu sais, on est peut-être nombreux dans ce cas-là. Ah bah, l'autre cheat meal. Je préfère te dire la vérité. Ça. Non mais what ? Ça. Ça, c'est... Elles sont trop bonnes. Chocolat au lait. C'est des grosses plaquettes. Chocolat au lait avec... Ils existent avec des cacahuètes. Il n'y était pas dans l'action. Il y a du Oreo, mais je n'avais pas trop aimé quand on l'a essayé l'hiver dernier. Celui avec le biscuit dedans, pour moi, non, je n'aime pas. Mais alors lui, avec le caramel et les noisettes. Donc, c'est pour les samedis soirs. Après mon... Enfin, pendant le cheat meal, quoi. Tu vois, genre, on dessert avec une petite... Bref. J'ai craqué. Mais je te promets que c'est que pour le samedi soir. Non, vraiment, j'ai... J'y tiens. Que le samedi soir. Mais j'ai craqué. On a bientôt fini le premier sac. Là, ça va être que des choses de beauté, on va dire. Les guillemets. Je t'avais parlé dans ma vidéo produit terminé que j'utilisais mon gel nettoyant avec ma brosse nettoyante. Tu le sais, mais que j'aime bien. J'ai besoin... Ding dong ! D'utiliser, si je prends une douche après et que je me suis déjà rincé le visage, un autre produit nettoyant, juste pour... Vite fait, comme ça, voilà. Juste pour nettoyer sommairement le visage. Et là, j'ai kiffé... Genre... Le nom du produit. I got a peeling. I got a peeling. My English is fantastic. Bref... Ah, ils ont même eu le... Ouh, je n'avais pas vu. Tu vois là ? Ouh. Mais c'est ouf. Bref, c'est un exfoliant face and wash scrub. Voilà. C'est pour rapidement nettoyer. Alors, évidemment, il va me durer assez longtemps. Mais... Bah, c'est pour la douche. Voilà. Pour tout simplement, pour se rafraîchir un peu le visage. Voilà. Dans la même gamme, c'est-à-dire un petit peu packaging... Packaging originaux. Je t'avais déjà... D'ailleurs, ils ont... On en a beaucoup, beaucoup parlé sur YouTube. Ce printemps, l'hiver dernier. C'était la gamme à la banane. Tu sais, il y avait le gel douche, l'après-shampooing, le shampoing, etc. Et donc là, je n'ai pas trouvé la banane. De toute façon, je ne voulais pas la racheter parce que j'aime bien les odeurs. On se connaît maintenant. Tu sais que moi, je suis très saisonnier pour les odeurs. En été, en automne, au printemps, en hiver. Bref. Et là... Non mais... J'adore. Voilà. Ah, la citrouille, les gars. Pumpkin. Et... On va y arriver. Donc, j'en ai pris deux. Déjà, première chose. Voilà. J'en ai pris deux. Et là, regarde-le. Donne-leur pumpkin, donc quelque chose, something, à parler. Genre, donne-leur une raison de parler. J'adore le nom de ce produit. Genre, j'adore. C'est un grand gel douche. Il fait 500 ml. Donc, j'ai un litre de gel douche. Mon mec va me tuer parce qu'il m'a dit ce matin, quand il est parti au travail, « T'achètes pas de gel douche. » Non. Non, 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 non. Jamais. Moi, il a acheté des gels douche ? Non. Je vais le sentir. Oui, parce que moi, je suis un fou. J'achète sans sentir, tu vois. Non, mais pumpkin, ça peut... Ah, ça sent bon. Pumpkin, j'allais dire, ça ne peut pas me décevoir. J'adore cette odeur. En bougie, en crème pour les mains, en tout. J'adore. Cette vidéo va être longue, en fait. Sorry. Mais écoute, je trouve que s'il y a un petit... Je sens plus la pomme, moi, en fait. Alors, ça sent quelque chose de très gourmand, un petit peu épicé. Si peut-être quand même il y a un fond de courge. Enfin, oui, c'est quasiment sûr qu'il y a de la courge, du coup. Mais j'aime beaucoup. Ah, écoute, j'aime beaucoup. Je me réjouis de l'utiliser sous la douche, du coup, pour voir un petit peu, sentir l'odeur de cette petite merveille. Mais rien que pour le nom. Give them pumpkin to talk about. Love it. I give you something pumpkin to talk about. Et enfin, j'ai repris, parce que tu sais que je suis un fan des lotions, etc. Donc, j'en ai deux. Oui, actuellement, j'en ai deux. Et j'avais envie de tester aussi la Rose Water. Donc, tout bêtement, de l'eau de rose pour faire le matin se réveiller le visage avant les soins ou après les soins. Parce que, encore une fois, ça doit être la millionième fois que je te le répète. Après un nettoyage, que ce soit peu importe le nettoyage du reste. Mais après une eau micellaire, surtout, on ne le fait jamais, ou très peu de gens le font. Mais il faut utiliser un tonique, une lotion, un tonique, pour enlever le reste de l'eau micellaire. Les micelles sont des particules de savon, apparentées à des particules de savon. Et du coup, on rince sans le visage, pour tout enlever. Voilà, donc, Rose Water. De l'eau de rose. Facial, facial to talk. Oui, cette vidéo est bilingue, et alors ? Bon. On a fini avec le premier sac. Là, je vais attaquer vraiment tout ce qui est pour Noël. Et on sera bon. Donc, c'est parti. Bon, pour Noël, oui et non. C'est-à-dire, que vois-tu ? Pourquoi ? Ah, j'ai acheté une échelle. Donc, c'est une échelle de bois. Voilà, c'est du bois. Voilà, une échelle. Elle doit faire à peu près... Est-ce qu'il y a en main des dimensions ? 1,18 m. Voilà, on a 1,18 m de hauteur. C'est une échelle en bois. Voilà, peinte en noir. Qui va me servir pour ma décoration de Noël. Mais pas que. Clairement, je m'en servirai toute l'année. Soit pour faire des photos ou même vraiment en décoration. Et puis, si jamais, pour m'enfermer, si mon mec ne veut plus que j'aille acheter des choses chez Action. Mais, écoute, j'adore. J'aime beaucoup ce genre de produit. Et encore une fois, je te remettrai les prix. Mais je crois que c'était 3,50 euros ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est moins de 5 euros en tout cas. C'est quasiment sûr. Et ça peut être très très sympa. Que ce soit pour ma déco de Noël ou pour ma déco tout court. Voilà, donc une échelle pour grimper au 7e ciel. Enfin, celui-ci, il n'est pas très haut le 7e ciel. Entre nous, soit dit. Bref, alors. J'ai repris du papier cadeau. Mais là, vraiment plus enfantin. On a un en craft. Vraiment comme la dernière fois. Mais tu ne verras pas très bien. Avec la voiture et le sapin sur la voiture. Et un autre, toujours en mode genre papier craft. Vert avec effectivement des glands, des feuilles de houe, des flocons. Voilà. Je le trouve très sympa. Et puis là, je pense qu'on est bon dans le papier cadeau. Pour mon swap, pour mes cadres de Noël, etc. Voilà. Mais j'en achète toujours, enfin très régulièrement. Parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup chez Action. Là, on est sur 3 mètres par 70 centimètres. Donc, tu peux faire quand même pas mal de petites choses avec. Ensuite, j'ai trouvé des attaches. Tout simplement pour attacher les boules et les décorations du sapin. Il y en a 50 dedans. Je n'ai pas regardé, mais normalement c'est bien. Oui, c'est les... Les petites choses en métal. Bon, évidemment, tu en sors une. Il y en a 18 qui viennent. Mais bon, c'est le crochet en métal. On ne va pas les ouvrir. On ne va pas chercher midi à 14 heures. Surtout qu'il est 18h40. Blague de merde. Des accroches. Ensuite, j'adore tout ce qui est papetri. Je te l'avais déjà dit la dernière fois. Et là, j'ai trouvé des crayons en 7. Donc, c'est un 7 de 1, 2, 3, 4, 5 crayons. Et ils sont métallisés, mais genre... Métallisés métal, quoi. Clairement. Tu as par exemple un doré, un cuivré, un argenté, un noir. Et écoute, on va les ouvrir ensemble. Mais je n'ai pas envie que ça soit trop long non plus. Oui, si, ça va déjà être long. Là, on l'a déjà dépassé. Ah, je n'avais pas fait attention. Mais oui, mais c'est marqué dessus qu'il est bête. On a deux pointes. Je pose et je reviens. Tu as une pointe toute fine comme ça, pointue. Attention à ne pas l'abîmer. Voilà. Et une autre. Ah, bah, une autre vraiment genre... Et une autre vraiment genre stylo, tu vois. Une un peu feutre fin et une autre stylo. Je vais t'éprendre un carnet pour t'écrire dessus. Oh, c'est joli. Ça fait un peu plume en fait. Tu vois, attends. Un peu, tu verras quelque chose. Tu vois un peu ? J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, c'est la pointe, la première que je t'ai montrée. Voilà. Donc, dans 4 ou 5 couleurs. 5 couleurs. 5 couleurs. On a dit que c'était bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris tout bêtement un lot de 10. Il me semble qu'il y en a dedans. 10, ouais, c'est ça. Des bougies blanches pour mettre sur deux chandeliers qu'il y a dans la chambre, sur le manteau de cheminée. Parce qu'ils n'ont pas de chandeliers. Enfin, ils n'ont pas de bougies dessus. Et j'avais envie de les garnir, quoi. Tout simplement. J'ai mis dans le Noël, mais c'est des bougies, quoi. Enfin, des bougies blanches. Voilà. Sans grand intérêt de ouf, quoi. J'ai commencé. Et je crois que, mis à part le calendrier de l'Avent, c'est mon premier cadeau de Noël, en fait. J'ai acheté mon premier cadeau de Noël aujourd'hui. On est le 5 octobre. Normal. Mais, voilà, bon, tu sais, je suis un peu un tonton gaga. Et j'étais avec, d'ailleurs, avec l'une de mes meilleures amies. Je te fais des gros bisous si tu passes par là, ma stèle. Et c'est elle, la coquille, qui m'a dit, achète ça pour ta nièce. Ils adorent quand ils sont bébés. Enfin, quand ils en sont mal. Donc, c'est un tableau, le tableau magique, tu sais, avec les tampons, les petits stylos. Tu dessines avec le doigt et schlac, schlac, tu défaces l'oeuvre de Picasso. Encore une fois, je te redis, pour les enfants, vraiment, il y avait... Là, il y avait, pour le coup, vraiment des Barbies. J'ai vu des Barbies. Enfin, il y avait plein, plein de choses. Des jeux, voilà, comme ça, qui sont vraiment hyper abordables. Il y avait encore des jeux en bois. Enfin, n'hésite vraiment pas à aller voir. Parce que, déjà, dans les grands magasins, ça coûte beaucoup plus cher. Et tu peux vraiment faire plaisir pour un tout petit budget. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que le principal, c'est que l'enfant s'amuse. Et qu'il y a à voir les étoiles dans ses yeux. Et j'ai trop, trop hâte de la voir utiliser ça. Il faut juste attendre deux mois et demi. Et enfin, dernière partie. Là, on est vraiment dans la déco de Noël. Comme je t'avais dit, je te parle tellement que je ne sais plus quand est-ce que je te l'ai dit. Mais je ne sais pas encore trop vraiment la direction que va prendre ma décoration de sapin. Après, dans la thématique couleur, moi, ça ne me gêne pas du tout de mélanger les couleurs. Du moment que ça me plaît à moi. C'est-à-dire que là, du coup, ça fait beaucoup du coup. Mais il va y avoir de l'argenté, un peu, beaucoup de naturel. Donc, du bois, des pommes de pin, des trucs comme ça. Des toutes petites touches traditionnelles, genre rouge et vert. Et du métallique, enfin métallique, on va dire doré, cuivré, etc. Là, il y a le reflet de la Ring Light. Tu ne verras pas. Mais c'est un lot de combien de boules ? De 30 boules. Donc, toutes de 6 cm de diamètre. Je ne pense pas que ça soit en vert. À mon avis, elles sont incassables. Donc, je pense que c'est du plastique plutôt. Mais j'aimais... En vrai, je les ai surtout achetés pour ces 3 couleurs-là. Ce marron, la pailleté est sublime. Le cuivré, un peu la ocre, du coup, comme m'a bougé tout à l'heure. Et juste magnifique. Et là, c'est un rose gold un peu. Mais tu ne te rends pas bien compte avec ma Ring Light. Voilà, écoute, on n'a jamais assez de boules. De Noël. Et du coup, voilà. J'ai acheté ça. Terme de prix, je crois que c'était moins de 5 euros, il me semble. Je te mettrai le prix. Et puis, je te laisserai les vérifier dans ton action. Ils avaient plein, 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 plein d'autres couleurs. Il y avait un très joli pack, comme ça, avec du rose pastel et du vert pastel. Les couleurs étaient sublimes. C'est, par contre, du coup, pas moi ce que j'aime, ce que j'aimerais et ce que je vais faire. Et ce avec quoi je vais composer la décoration que j'ai déjà pour chez moi. Mais c'était vraiment très, très joli. Il y avait du très traditionnel, évidemment. De l'argenté qui était argenté, quand même. Moi, ils ne rigolaient pas. Mais voilà, moi, j'ai trouvé... Je pense, très honnêtement, après, peut-être que je me trompe. Mais ce genre de camailleux, en fait, d'univers, va très bien aller avec ce que j'ai déjà et ce que j'ai acheté à côté. Et trop, trop hâte, vraiment, de faire mon sapin. Oui, je sais. Je sais. On n'y est pas encore. Mais écoute, c'est comme ça. Moi, dans ma tête, c'est genre le printemps, l'été, on kiffe. Hop, septembre, Noël. Et après, janvier, février, je fais une dépression. On reparle de boules, cette fois. Donc, j'en ai acheté trois. Et il s'agit de ces... Donc là, c'est du verre. Donc, c'est pour ça que je me concentre, vois-tu ? Je fais très, très attention. Donc, ce sont des grosses boules. Est-ce qu'on a un diamètre ? 10 cm de diamètre. Alors que les autres faisaient 6 de mémoire, comme je viens de te dire. On ne va pas la faire tomber. Voilà. Donc, à côté de ma tête, tu vois, quand même, c'est assez con. Elles sont en vert un petit peu transparent, un vert vert un peu passé, un peu vieilli, en fait, tu vois. Enfin, si tu vois. Et il y a tout un détail de paillettes, comme une empreinte de feuille, en fait, dessus. Je les trouve vraiment magnifiques. Celles-ci existaient aussi en d'autres couleurs. Elles existaient en tout mat, sans le doré. Mais je trouve que le doré, ça va apporter de la lumière, du coup. Et j'avais envie d'une touche de vert pour faire le lien avec, effectivement, le doré et le végétal et le naturel et le bois et blablabla. J'en ai pris que 3 parce que mon sapin ne fait qu'un mètre... Enfin, que mon sapin fait 1m80. Et le but, c'était vraiment, tu vois, qu'elles se fondent un petit peu. Et par contre, étant donné que j'ai un chat, je vais les mettre assez en hauteur quand même. Parce que... Parce que c'est du vert. Et ça fait mal. Je les repose précieusement. Mais franchement, elles sont trop jolies. Mais d'accord. J'ai les boules. C'est hyper drôle. On ne l'a jamais faite, cette blague. D'ailleurs, je l'ai faite environ déjà 6 fois avant. Mais voilà. Je suis très, très, très content. Malgré le fait d'être un peu déçu parce qu'il n'y avait pas grand-chose encore. Action. If you look at me, not happy. Bon. Voilà. Je les repose. Not happy, not happy. Bon, j'ai quand même... Ça met des paillettes partout ? What ? Voilà. J'en ai acheté une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois... Oui, j'en ai acheté quatre. Je les repose parce que ça met des paillettes absolument partout sur le tapis. Mais c'est les bonhommes... Le gingerbread. Donc, c'est aussi du vert. C'est tout simplement un petit bonhomme en pain d'épices. Alors, écoute, j'adore les bonhommes en pain d'épices. Je trouve, en décoration, je trouve que c'est vraiment très, très joli. Au début, je me suis dit, ah, ils sont vilains, tu vois. Et en les regardant mieux, je me dis, non, en fait, il y a un côté un peu... Un peu quand même... Il y a un côté un peu enfantin et régressif, tu vois, que je trouve que ça peut être sympa. Disséminer un peu, effectivement, dans le sapin avec, justement, mes candikens, mes sucres d'orge que j'avais acheté la dernière fois. Ça peut donner un petit... un petit quelque chose. J'en ai pris que quatre. C'était clairement pas trop, trop cher. Et on verra ce que ça donne. Mais voilà. Donc, quatre petits candikens. Si, finalement, il est mignon. Il fait un peu peur avec son nez rouge, mais il est mignon. Si, si, il est mignon. On dirait... J'allais dire, on dirait, moi. Alors, pas du tout. J'ai pas le nez rouge. Merci. Dieu m'en préserve. Pardon, j'ai coupé parce que j'ai eu un message de Nat Kawai. Ça se dit kawai ou kawaii ? Tu sais que je sais pas comment le prononcer, en vrai. Mais pas ton pseudo, hein. Genre le mot kawaii. Moi, je dis kawaii, mais peut-être que c'est kawaii. Je sais pas. Disgression. Non, je vais profiter de cette petite disgression pour... En tout cas, rien à voir du tout avec le holaction. Mais pour te remercier, toi qui regardes cette vidéo, pour tous les commentaires, les échanges qu'on a, que ce soit ici ou sur Instagram, tu ne peux même pas savoir à quel point ça me touche. Donc, je me saurais même tous vous citer, mais voilà, vous savez, hein. Et puis, je me suis acheté une nouvelle bague, enfin, deux nouvelles bagues aujourd'hui chez kawaii. Il reste deux choses et on a fini. C'est pas pour mon sapin. C'est pas pour moi non plus, en l'occurrence. Quoique, écoute, j'en serais peut-être capable, hein. En vrai, j'en serais capable. Mais non, mais c'est pour ma petite nièce. Mais c'est trop mignon. Est-ce que tu sens que je vais être hystérique pendant toute la période qui va arriver, là ? Genre, do you feel it ? Est-ce que tu le sens ? Oui, prépare-toi. Soyons forts. Il s'agit de petites pinces pour les cheveux. Alors, clairement, elle ne va pas mettre ça tout le temps, bichette, mais je ne sais pas pour les photos ou pour le soir de Noël ou pour le matin de Noël. Enfin, bref, ma belle-sœur fera absolument ce qu'elle veut. Mais j'ai craqué, donc, sur ces deux lots. Donc, on a le premier. Moi, je te montre lui d'abord. On a le premier. On a donc le premier avec le petit renne, là. Donc, c'est des pinces, tu vois, comme ça. Avec le petit renne et le chapeau de Père Noël. Et celles-là, je les trouve trop, trop choues. Elles sont trop, trop mignonnes. C'est un petit nœud avec les cornes de renne, là, comme ça. Et c'est pareil, une pince, en fait. Voilà, je trouvais ça beaucoup, trop, beaucoup trop mignon. Et, oh, ma petite puce d'amour, ça va être trop chou. Mais encore une fois, je pourrais tout à fait envisager... Pour tenir quoi ? C'est-à-dire qu'on se le demande ? On va peut-être faire un petit, comme ça. Mais, voilà. Je trouvais ça beaucoup trop mignon. Et j'ai craqué. Et enfin, dernier article qui va me servir certainement dans ma décoration de Noël, qui va peut-être me servir pour ranger des choses derrière. D'ailleurs, rien à voir, mais Esteban Munoz, you're here. Voilà, je te fais un gros coucou. Et je te fais un coucou. Voilà, je... Esteban Munoz. On en était où ? Oui, ça va. Oui, donc ça va me servir, soit pour ma décoration de Noël, soit pour ranger des choses derrière. Et mais, je l'ai surtout acheté pour mettre mes boules, en fait, dedans. Mes boules de Noël, mais non, de tout à l'heure. Bref, c'est tout simplement une petite cagette en bois. Je ne la secoue pas trop. Je te fais juste voir comme ça. Voilà, c'est une cagette en bois, tout simple. Parce que du coup, dedans, il y a toutes les paillettes des bonhommes, par exemple, des pissasses, tu vois, qui m'en foutent partout. Si tu as besoin d'highlighter, tu vas chez Action, dans le rayon décoration de Noël, tu touches les trucs, et tu t'en mets sur la face après. En t'ayant désinfecté les mains. Évite de te toucher la face. Bref. C'était genre 2 euros, 3 euros, je ne sais plus. En tout cas, ça, c'est sûr, ça va me servir. Faire des mises en scène, des photos, ou vraiment pour son utilité première, qui est donc du rangement. Voilà, parce qu'il y a toujours besoin de rangement. Et moi, j'aime beaucoup quand les choses, elles sont compartimentées, classées, rangées, etc. Même si ça n'a pas l'air, je te jure, je te jure, qu'en vrai, c'est rangé. Voilà. C'est tout. Écoute, là, je regarde autour de moi, voir si je n'ai rien oublié. Je t'ai montré l'échelle. Je t'ai dit, je crois que je n'ai rien oublié. Si, comme je t'ai dit, je ne t'ai évidemment pas montré ce que j'ai trouvé pour mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, sache que c'est bientôt fini. Je vais, je pense que d'ici 3 semaines, je l'envoie. Allez, un petit mois, je l'envoie. Il me reste 2, 3 choses à... Bref. Un, bon, voilà. Encore une fois, normalement, je t'ai mis tous les prix si je n'ai pas oublié le ticket de caisse quelque part parce que je ne le vois pas ici. Donc, voilà. Sinon, ça sera un haul sans prix. Écoute, bon, ce n'est pas très, très grave. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais te tourner la semaine prochaine même si j'ai peur de ne pas avoir assez de contenu pour te parler de ce sujet. Mais écoute, on verra bien. Quoi qu'il en soit, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà trouvé des choses du coup, par rapport à la dernière fois. Si tu as déjà commencé à acheter, vous avez été nombreux la dernière fois à ne pas avoir commencé à acheter. Et vous avez tout à fait raison parce qu'il faut être un peu nombreux là-haut pour avoir déjà commencé. Tim, on est beaucoup. En tout cas, voilà. Je suis toujours très, 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 très honoré et content de te lire en commentaire pour qu'on partage nos addictions, nos expériences, nos... Qu'on partage. Voilà. Un commentaire, je te réponds. Et on discute. N'hésite pas donc de commenter, de liker, de partager, de t'abonner. Abonne-toi, c'est gratuit. Tu mets un petit pouce comme ça. C'est gratuit aussi. C'est gratuit. Mais surtout, ça me fait plaisir et ça me soutient. Et qui ne voudrait pas me soutenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, je suis de très, très bonne humeur ce matin alors qu'on n'est pas du tout le matin mais c'est parce que Noël me met en joie, les gars. En joie. Encore une fois, merci pour ta présence ici et sur Instagram. Ça me touche. Et franchement, juste merci. Un grand merci, vraiment. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à très, très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. Ciao.